Bienvenue sur le bateau Redman qui a été mis à l'eau il y a quelques jours. Je voulais revenir avec vous sur cette magnifique journée qui a été très intense pour moi. Tout d'abord on était quelques personnes à voir le bateau quitter le chantier avec un petit pincement au cœur. Une journée qui s'est déroulée sous le soleil, d'attente qui a été un peu longue pour que le bateau parte du chantier au port. On était bien impatients, j'étais un peu comme un gamin, je voulais être le premier en voiture derrière le bateau pour pouvoir prendre des photos, vérifier que tout se passait bien. Ce cortège de voitures était assez impressionnant parce que les passants s'arrêtaient pour prendre des petites vidéos, sortir leur appareil. C'est vrai qu'un bateau qui est ématé, on n'a pas trop l'habitude de le voir rouler sur la route. On a peur que le bateau se renverse et à la fois on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par ce convoi exceptionnel. L'arrivée au port qui a été très forte en émotion parce qu'il y avait pas mal de proches qui m'attendaient aussi. Donc un accueil chaleureux. Le bateau a touché l'eau vers 17h15. On a pu faire un pot qui était fort sympathique avec beaucoup de gens venus des 4 coins de la France. Un grand merci à Antoine qui est un grand navigateur et comme je le disais à certains d'entre vous. On se connaît depuis plus de 30 ans. Donc c'est déjà une histoire d'adulté à l'aventure. Le timing était hyper hyper serré. Donc bravo bravo à JPS qui a tous les intervenants, l'architecte, etc. Sur tous les intervenants du chantier. On est vraiment ravis d'être là. Ravis d'avoir à nouveau très très des bateaux à la Trinité. Je voulais remercier tout le monde d'être venu ce jour. Je voulais aussi remercier les gens qui n'ont pas pu venir et qui m'ont quand même fait des messages via les réseaux sociaux. Merci encore à Redman et à tous les acteurs qui ont permis à ce qu'on puisse naviguer dans de bonnes conditions pour la Normandie. Sous-titrage ST' 501